amis téléspectateurs de congo live télévision vous êtes une fois de plus nombré au rendez vous pour un savoir plus sur l'actualité concernant la situation sécuritaire dans les dix pays nous vous accompagnons dans cette logique une fois de plus et là c'est avec les nouvelles comme vous le savez depuis le week-end dernier ça a crépité toujours à kirumba ou le wasalendo sont revenus pour voir s'ils peuvent déloger les m23 alors pour mieux comprendre cette situation nous sommes en ligne téléphonique avec un acteur de la société civile dans cette partie du territoire des libéraux en province du nord qui vous et vers la fin nous allons revenir aussi pour vous faire part de tout ce qui se passe aujourd'hui dans les territoires des masses ici parce que ça crépite aussi vers bourré maintenant où les m23 sont entrés veulent avancer encore une fois et prendre d'autres positions pourquoi pas s'emparer des cette entité aussi stratégique qui fait déjà la jonction entre la province du nord qui vous et celle du sud qui vous comme je le disais pour la situation à kirumba nous sommes avec tsongo roupawa qui gérer soit bonjour messieurs tsongo roupawa bonjour je rappelle vous êtes acteur de la société civile dans un qui rumba alors faites nous les points par rapport à tout ce qui se passe depuis le week-end dernier qu'est ce qu'on peut retenir sur les événements à kirumba ok le dimanche c'était à 5h30 et nous avions déjà nous avait écouté le coup de balle on s'endrait les kirumba communément appelé arabis alors c'est l'eau les déformations notre possession le c'est bien là qu'ils ont attaqué cet hôtel jusqu'à arriver à même au niveau des 7h30 c'est là où que le rapport d'afc est venu des canyabayonga pour essayer de déloger ses éléments et puis ses éléments sont partis et ça c'est vrai dans l'hôtel en question s'est trouvé un officier dit m23 afcs vous confirmez à ces faits oui oui c'était là ensemble avec les autres c'est dans le matin qui doit attaquer alors comment peut-on comprendre la présence de wazalendo jusqu'au point d'attaquer les rdf m23 en plein kirumba on disait qu'ils sont loin de kirumba mais comment ils sont arrivés là bas jusqu'au point d'attaquer les rdf m23 donc on retient que kirumba tout entier n'est pas contrôlé par les wazalendo les rdf m23 une partie est contrôlée par les wazalendo alors jusque là est ce que vous avez d'autres informations par rapport au bilan ou soit toutes les parties ont gardé leur position ok aucune partie n'a délogé l'autre en ce qui concerne la conquête dans kirumba donc c'est le wazalendo le wazalendo jusqu'à 7h30 c'est à 8h17 que les envers et les a un 23 c'est ce renforcé et délogé le wazalendo alors oui poursuivez alors dans tout ça commence à vous personnellement vous expliquez c'est fait parce que le wazalendo ont équipé quelques harcèlement et puis les m23 rdf sont revenus comment vous expliquez à ces retours des six assaillants non et ils avaient l'objectif c'est le second an ils avaient l'objectif de neutraliser tout simplement les rocats oui et 10 mouvements alors après avoir terminé leur forfait ils ont même détruit dans les échanges de tir l'hôtel là où l'homme était logé a été victime des coups de balle l'hôtel est démoli à cause des coups de balle en fait donc peut-on dire aujourd'hui le wazalendo ont réussi leur mission celle d'anéantir les officiers les hauts cadres du m23 qui étaient logés à l'hôtel ou peut-être ils n'ont pas pu obtenir ce qu'ils cherchaient alors les fardc dans tout ça c'est quoi l'hôtel trois kilomètres à l'ouest de kirumba et là il n'y a pas eu des renforts pour aussi aider ces wazalendo enfin de continuer à pourchasser les rd fm 23 alors dites nous comment la semaine a commencé là bas depuis hier lundi aujourd'hui mardi c'est quoi la situation à présent dans kirumba alors déjà la population on peut parler aujourd'hui des activités est ce qu'il ya un retour voilà les activités la population est en train de vaquer à ses occupations ou soit elles restent toujours en débandade ou soit d'autres déplacés qui n'arrivent toujours pas à regagner kirumba les activités ne tournent pas comme d'habitude parce que beaucoup créent que est ce que le rdf ne peut pas s'empruntent à cette population c'est ce qui veut beaucoup créent après avoir vu l'un de l'air les membres de leur groupe est très massacré par les jeunes résistants parce que il ya un civil tué il avait il ya trouvé un coup de balle au niveau des cas terre mais il n'avait un coup de balle à l'extérieur l'enfant a été touché dans les jambes et puis il est décédé sur place alors la population a des craintes par rapport à ce est ce que le rdf ne peut pas s'apprendre à ça il est allé faire leurs mouvements avec beaucoup de craintes oui alors déjà donc c'est compliqué la cohabitation entre la population et et les m23 parce qu'on a vu aussi l'installation des nouvelles autorités à kirumba sous bien sûr la bénédiction de cette rébellion oui donc la 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 cohabitation pour vous vous n'est pas au rendez vous entre la population et ses assaillants oui il ya certains même qui les autres beaucoup nombre et non et ils voient des chiens tout proche et c'est là où ils partent campé ils passent la nuit toute la journée alors en fait si vous arrivez il n'y a pas les moments comme habitudes les moments ne sont pas comme d'habitude et il n'y a pas retourner les activités comme telle donc ce qu'on fait c'est parce qu'il y a un nombre qui reste au milieu les autres et quand ils arrivent au milieu ils achètent quelque chose et puis ils partent au lieu des éléments ils ne sont pas pour ça et pour ces paris alors comment répondez-vous à ces m23 aujourd'hui qui disent que la population est contente de les voir dans kirumba la population est même prête à collaborer avec et pourquoi les choses marchent bien comment vous répondez à ces cadres d' m23 qui donne ces affirmations le grand problème est que la population n'est pas en soi contact direct d'avec parce que la population a craint d'y arriver avec c'est comme si cet hier là j'ai moi-même été à kanyamba et honga frère des circulations rien même des angers il y a les bombes explosifs des éléments et donc des matières de guerre et quoi laisser en brousse alors la population quand il voit ça même mais à l'effort mais c'est difficile pour lui donc il a crainte d'arriver auprès du moment question il voit qu'il y a un meeting qui la population fait semblant d'avoir à applaudir les éléments il n'y a rien vraiment alors dans tout ça vous êtes de la société civile est ce que vous ne vous sentez pas un tout petit peu inquiété quand vous donnez toutes ces informations en tout cas dans quel état vous vous trouvez d'abord vous personnellement comme acteur de la société civile d'un kirumba dans toutes ces zones où l'ennemi est entré à des gens où l'ennemi assure un contrôle aussi à mettre donc il faut chaque fois on fait ça on se met à l'écart oui dans les entités là où il y a une ineffectif non raisonnable parce que comme caïna caïna est tout à fait vite seulement on voit que c'est un cas de policier d'y en 23 et qu'il va de même on peut voir si c'est un peu militaire comme ça très bien alors on va terminer justement par comme d'habitude par un message parce que je ne sais pas si vous sentez toujours cette résistance dans les chefs de la population comme c'est le cas aujourd'hui avec la population à boutembo où ils sont tous mobilisés en attendant l'arrivée de l'ennemi pour qu'il nous en découvre justement avec cet ennemi alors là aussi il ya une résistance de la population ou soit à la population n'a plus de choses à faire et n'a plus les choix et il est juste là pour observer oui c'est ce que la population attend c'est pourquoi bon nombre mais c'est parce que nous avons reçu les informations qu'il ya une présence de Alors, on va terminer directement par votre message. Au FARDC, d'abord, qu'est-ce que vous, personnellement, vous dites au FARDC ? Mais également, c'est Ouazalendo qui assure aussi une résistance aux attaques de l'ennemi. Bon, ce qu'on pourrait dire au FARDC, c'est de se mobiliser et aussi, surtout, changer les chaînes de commandement. Parce que, selon ce que nous constatons, il y a une source formidée, c'est qu'on a cédé les entités, ça compte. Parce que, si vous arrivez même ici, les ennemis n'ont pas émis un effectif adéquat. Ils n'ont pas un déseffectif adéquat quand même. Et ce qu'on pourrait dire au FARDC, c'est d'être vigilants et d'être prudents. Et répondre aux humains et aux informations, donner d'urgence. Très bien. Voilà, merci beaucoup Tsongorupawa. Je rappelle, vous êtes à Kirumba et vous êtes à terre de la société civile, dans cette partie de la province du Nord-Kivu. Je vous remercie et on va se retrouver encore pour d'autres nouvelles, comme vous le faites. Merci, c'est moi qui vous remercie. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, c'était là la situation d'une manière aussi complète par rapport à tout ce qui se passe dans Kirumba. Depuis le week-end dernier, où vous le savez, les affrontements ont été signalés, les Oazalendo ont surpris le M23 parce qu'ils avaient toutes les informations sur la présence d'essais au cadre de ces mouvements dans un hôtel de la place. Et cet hôtel a été aussi pris d'assaut par les Oazalendo. Et c'est avec les pertes, jusque-là, qu'ils ne sont pas encore précisées, que l'ennemi a enregistré, qui ont occasionné aussi un renfort. Et ils sont un renfort qui est venu justement pour essayer un peu de stopper les attaques de Oazalendo. Et c'est pour cela, mesdames et messieurs, que depuis le dimanche, il y a eu ces affrontements. Alors, ça a encore une fois des répercussions sur les populations civiles où des victimes ont été enregistrées. Mais dans tout Kirumba, vous comprenez qu'aujourd'hui, la situation est redevenue à la normale. Mais les activités aussi sont menées timidement. Eh bien, la population n'est pas toujours d'accord avec la présence des M23. Donc, la population manifeste toujours son désaccord, aucune cohabitation avec les M23, même pour faire semblant, c'est tout un problème. Donc, tous les M23 et RDF sont en train d'affirmer haut et fort que la population est contente de les voir. C'est faux. Nous venons d'appeler quelqu'un de la société civile qui est sur place. Et vous-même, ils viennent vous expliquer pour qu'ils communiquent avec nous. Il est obligé de s'éloigner un tout petit peu là où il n'y a pas une forte présence des éléments RDF M23, où il peut aussi donner toutes les informations comme il vient de les faire. Alors, ça reste très complexe, cette situation, d'où la nécessité de voir le FRDC revenir avec d'autres stratégies. Des stratégies qui vont nous permettre, qui vont permettre à la République démocratique du Congo de récupérer toutes ces entités. Parce que c'est bien bon, on a écouté les ministres de la communication et médias, où il nous a encore une fois promis, il nous a dit, dans quelques jours, dans quelques mois, les FRDC vont récupérer toutes ces entités. Nous les voulons bien, mais il faut qu'il y ait des signes qui nous rassurent aujourd'hui qu'on va y arriver. Parce que nous sommes justement dans une trêve, on ne voit rien côté FRDC. C'est un calme aussi des cimetières, mais ce sont plutôt les oisalendos qui sont en train d'agir quelques fois. Elles ne sont même pas concernées par les histoires des, comment dire, des trêves déjà décrétées. Et nous sommes dans la deuxième semaine, comme vous pouvez le constater, mais les affrontements sont signalés. Les affrontements partout, même dans le territoire de Massachusetts. Je crois qu'on va en parler avant de terminer cette émission. Mais mesdames et messieurs, ça reste très complexe. Nous sommes en train d'observer une naïveté, surtout, avec la République démocratique du Congo. Comment expliquer les oisalendos et qui attaquent dans Kirumba, au lieu que les FARDC qui sont à 3 kilomètres, justement, des positions de M23, et c'est bien sûr dans la partie ouest de Kirumba, n'arrivent pas aussi à venir juste pour appuyer ces oisalendos. On ne vous demande pas grand-chose. C'est vrai, les oisalendos peuvent mener le combat sur terrain, mais toute cette aviation militaire, où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'on a avec l'artillerie militaire qu'on parle toujours. Il fallait qu'elle intervienne aussi pour aider ces oisalendos, enfin, d'obtenir des bons résultats par rapport à ce qu'ils ont eu le week-end dernier, voire même hier lundi. Donc, dans tout ça, ça reste très complexe, comme j'insiste encore une fois, mesdames et messieurs, mais c'est à nous toujours de nous focaliser sur nos propres responsabilités. C'est vrai, on peut crier comme nous, nous savons les faire bien, mais de l'autre côté, il faut dire, à un certain moment, nous devons aussi être responsables dans tout ce que nous faisons pour que les choses aussi marchent comme nous sommes entrés de les souhaiter. Alors, je le disais, dans les territoires des Massissis, après avoir largué une bombe, voilà, ayant causé la mort à quatre personnes et blessés d'autres, les matins de ce mardi, voilà. Nous sommes aujourd'hui mardi 16 juillet 2024, d'intenses combats entre les rebelles du M23 soutenus toujours par les Rwanda, comme vous le savez, et les FRDC avec les oisalendos à leurs côtés, sont signalés Andumba, Kabase et Mouchioua. Une autre bombe qui vient encore de tomber à Bouéremana, Tiwan, un soldat, effardissé sur place et blessant huit autres personnes, dont quatre militaires, trois mamans civiles et un enfant. Alors, la population qui aussi avait résisté depuis plusieurs mois, s'inquiète déjà. Ça, ce sont les informations vraies, mesdames et messieurs. Et la population commence déjà à s'inquiéter de la détérioration de la situation sécuritaire dans la zone. Alors, les rebelles du M23 qui seraient à moins de 5 kilomètres de Bouéremana. Ils veulent prendre encore une fois les larges de ces côtés-là pour arriver à obtenir tout ce qu'ils veulent. Alors, hier lundi, comme on le disait, au moins quatre civils qui sont morts et des autres blessés par un hobby qui est tombé à Bouéremana. Les autorités de la province du Nord, qui vous, comme vous pouvez encore une fois le constater, ont acquisé les rebelles du M23 d'être les auteurs de toutes ces attaques. Parce que la population, encore une fois, a été ciblée, justement, comme nous sommes entrés de le dire. Alors, toujours à Bouéremana lors d'une explosion d'un hobby qui aurait même été tiré des lignes de front. Alors, depuis 5 heures de ce mardi, depuis 5 heures, des combats sont en cours entre l'armée congolaise appuyée par le Ouazalendo et le RDF M23. Ce sont là les informations de l'air actuellement dans cette partie de la province d'Ino-Kivu. Alors, ça reste très, très compliqué. Où nous sommes entrés d'assister, encore une fois, à ces manques, même des considérations vis-à-vis de la vie humaine de ces assaillants. Et pourtant, vous le savez, mesdames et messieurs, la trêve est toujours en cours. Alors, on va terminer cette émission tout en vous rappelant, encore une fois, qu'il y a une nécessité. Ça, il faut le dire toujours, mesdames et messieurs, parce qu'à tout instant, quand il y a les affrontements, ça et là, ça occasionne toujours un déplacement des populations. Ça occasionne toujours des pertes aussi en vie humaine. Donc, nous sommes dans une région qu'on peut toujours considérer comme étant aussi sinistrée, bien que les autorités congolaises ne veulent toujours pas les déclarer ainsi. Et pourtant, il y a plusieurs demandes. La société civile, les activistes, plusieurs organisations demandant à ce que la province d'Ino-Kivu soit considérée comme une zone aussi sinistrée. mais jusque-là, ce n'est pas encore fait. Et pourtant, nous avons une explosion démographique qui ne dit pas son nom. Allez-y comprendre, aujourd'hui, la ville de Gouma est débordée par les déplacés. Toutes ces entités qui sont autour de la ville de Gouma sont débordées. Là, nous avons aussi dans les territoires des Loubéraux d'autres entités qui sont débordées par les déplacements des populations. Et avec tout ça, est-ce que vous vous rendez compte, justement, de la gravité, de toutes ces conséquences qui vont aussi venir d'ici là si nous n'arrivons pas à prendre série tout ce qui se passe ? Parce qu'on nous a parlé d'une trêve humanitaire et là, une fois de plus, la communauté internationale, les États-Unis, nous ont trompés. Ce n'est pas normal de nous parler d'une trêve humanitaire et pourtant, vous n'arrivez toujours pas à venir assister tous ces déplacés. Et c'était ça, l'urgence, aujourd'hui. Moi, je ne trouve pas urgent l'effet d'abord d'occasionner, ou disons, de cesser les hostilités pour continuer avec les fronts diplomatiques. Les armes, toutes les parties, allaient continuer avec les fronts militaires et les fronts diplomatiques allaient aussi compléter au lieu d'estopper avec un front comme vous l'avez voulu. Malheureusement, nous n'arrivons toujours pas à comprendre ce qui est caché derrière cette demande. Bon, c'est que nous sommes décis justement de voir les autorités congolaises accepter ça directement. Ce n'est pas normal. Alors, mesdames et messieurs, on va encore une fois se retrouver demain pour continuer avec les informations. Dès la semaine, je vous dis, à Bourreman, ça chauffe maintenant là parce que les M23 veulent déloger les FRDC. Espérons que les Ouazalendo, parce que les fronts là-bas n'est pas aussi moindre. Il faut le préciser. Espérons qu'il y aura une résistance. Pourquoi pas déloger même les M23 RDF de ces envies-là qu'ils manifestent de s'emparer d'une nouvelle entité. Alors, nous sommes toujours au plus de 143. 9, 98, 70, 43, 14. Plus de 143. 9, 98, 70, 43, 14. Nous serons une fois des plus heureux de vous savoir montrer un trait de nous suivre pour d'autres nouvelles circonstances. live télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada